La principale réflexion qu'il faut avoir autour de l'eau, et en particulier quand il s'agit de petites, de femmes enceintes ou de femmes allaitantes, c'est surtout la composition en minéraux, c'est surtout les risques des nitrates quand ils sont en présence trop importante, c'est surtout une réflexion autour des oligo-éléments pour certaines régions de France, on citait le fluor tout à l'heure ou le plomb, ça c'est des réflexions qu'il faut avoir. L'eau du robinet normalement ne contient pas de bactéries puisqu'elle a été, comme on l'a dit, chlorée, mais on sait que suivant les régions, dans les grandes communes, dans les petites communes, le traitement de l'eau n'est pas tout à fait le même, et le risque, s'il n'est pas très important, il est quand même réel, il existe. Moi ma réponse, c'est vrai qu'elle s'oriente quasiment exclusivement vers les eaux minérales, peu minéralisées pour les petits. Clémence, est-ce que vous savez ce que filtrent les dispositifs spéciaux des carafes filtrantes ? Vous m'avez parlé, vous avez dit que ça filtrait le chlore ? Non, je ne sais pas exactement. Vous ne le savez pas ? Les dispositifs des carafes filtrent en partie le chlore, c'est pour ça qu'en effet le goût de l'eau change, et puis les grosses particules. Mais il faut savoir que ces filtres saturent assez vite, et que très vite le filtrage est de moins bonne qualité. Donc il faut changer les filtres très souvent si on veut utiliser les carafes à filtre. Je ne suis pas sûre que c'est un grand grand intérêt. Il y a d'autres eaux, et en particulier c'est le problème des eaux de source, qui sous un nom commercial, peuvent correspondre à des sources, un nom commercial unique, peuvent correspondre à des sources différentes. Si on ne regarde pas très précisément l'étiquette, ou si on regarde l'étiquette, on peut s'aperçoit que les sources ne sont pas les mêmes sous un même nom, qui est marqué en plus petit, au-dessous, et que la composition n'est pas la même. Donc on n'a pas la garantie, si on n'est pas très attentif, que l'on a quand on fait un choix dûment justifié pour telle ou telle eau minérale naturelle. Ces eaux minérales naturelles bénéficient de multi-contrôles. Ce n'est pas un contrôle tous les mois ou toutes les semaines, c'est chaque jour des multi-contrôles pour s'assurer que cette eau est absolument constante dans sa composition. Donc c'est une sorte de garantie pour l'organisme, une garantie bactériologique, une garantie par rapport au micro-organisme, une garantie dans la composition en minéraux, dans la composition en oligo-éléments, et puis dans l'origine. Est-ce que votre opinion a évolué ? Je vais peut-être regarder un petit peu plus les étiquettes et apprendre à lire les pourcentages de quoi est composé l'eau.